Choix 98 à Radio-X. Radio-X. Moi, j'ai été entraîneur, c'est bien de balleure. C'est tout croche. Voici Jean Perron. C'est les Southies en plus de ça. Jean Perron. Le très coloré Jean Perron. Bienvenue à l'antenne, Jean. On s'est ennuyé de toi. Ah oui? Moi aussi. Bon, là, t'es rendu en Gaspésie. J'espère que t'es pas dangereux ce matin parce que c'est des cas de COVID en Gaspésie. Oui, mais c'est rien comparativement chez vous, là. Aïe, aïe. Hey, Jean, différents sujets à jaser avec toi ce matin. Serge Savard qui a fait une sortie dans les médias il y a quelques jours disant que lui aussi est très, très, très déçu. Il sent l'organisation et surtout Marc Bergevin et Timmins de mauvaise foi. Il dit qu'il y avait beaucoup de bons joueurs québécois du moins de la Ligue de Juniors-Majors du Québec qui pouvaient être pêchés. Le Canadien n'a repêché aucun. Et ça fait longtemps que tu le dis, ça. Toi, tu remets en question, Timmins, tu remets aussi en question la bonne foi du Canadien versus les Québécois. Je veux t'entendre là-dessus ce matin. Oui, moi, ça fait longtemps que je dis Timmins dehors. Moi, je suis pas capable. Non, non. Je peux vivre avec Bergevin au niveau des transactions qu'il a faites parce qu'il est obligé de faire des transactions parce que, justement, il n'y a rien qui est sorti de nos meilleurs espoirs qu'on avait placés avant certains de nos bons jeunes du Québec. Juste à penser à Beauvilliers, par exemple. Beauvilliers était libre. Nous, on a choisi Yolson en place. Tu sais, là, on se rend compte qu'on n'a pas assez d'attaquants à Montréal. On est obligé d'aller chercher des gars comme Josh Anderson puis Toffoli et ainsi de suite. Ça fait qu'on se rend compte qu'on a manqué sur le plan de l'attaque et naturellement, on paie de le prix aujourd'hui. En tout cas, moi, ce que j'ai pas aimé, écoute, c'est de voir que pendant... On a engagé Bergevin en 2012 puis ça fait trois fois qu'on fait des changements, qu'on fait des changements de stratégie, qu'on essaie de trouver une identité. On a commencé avec la finesse au lieu de la robustesse. Finesse, rapidité, oui. Puis là, on se rend compte, huit ans plus tard, qu'il fallait qu'on ait un petit peu de robustesse. En tout cas, il faudrait qu'on ait une équipe assez hybride, là. un bon match, un bon équilibre entre la robustesse et la finesse. Fait que... Pourquoi? Parce que Bergevin, on dirait qu'il écoute tellement Timmons qu'à un moment donné, il s'en va dans les champs. Là, cette année, on réalise que Julien manquait de robustesse. C'est pour ça que Julien vient de dire « Là, on a une équipe à notre image. » Il devrait dire... Ça fait longtemps que je disais à Marc Bergevin que l'équipe qu'on avait, ce n'était pas la bonne équipe que moi, je voulais coacher. Parce qu'on sait, l'entraîneur et le gérant général se parlent à tous les jours. Ça fait que je suis convaincu qu'il faisait des remarques à Bergevin concernant le manque de robustesse. C'est une équipe de pygmets qu'on avait à Montréal. Ce n'est pas compliqué. Wow! Grosse déclaration ce matin. Il disait que quand les Nordiques étaient là, c'est savoir, quand les Nordiques étaient là, ils mettaient de la pression sur le CH pour repêcher plus de Québécois. C'est vrai que les Nordiques, à l'époque, mettaient de la pression à plusieurs niveaux sur l'organisation du Canadien. Oui, ça, c'est vrai. Moi, je me souviens, le premier meeting qu'on a eu durant le repêchage quand j'ai été engagé en 1984 comme entraîneur adjoint avec Jacques Lemaire, je me souviendrai tout le temps de ce que Ronald Corré avait dit. Il dit, écoutez-moi bien, il dit, il n'y a pas une équipe dans l'île nationale qui met autant d'argent pour le recrutement que le Canadien de Montréal. On a 12 éclaireurs à temps plein. Et là, on se fait voler Luc Robitaille sous le nez. Il dit, jamais je croirais qu'avec les... Dans ce temps-là, on avait 12 choix repêchage, 12 rondes, c'est-à-dire. Il dit, jamais je croirais qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas vu Luc Robitaille à quelque part. Il dit, c'était dans notre cour et on l'a perdu. Il avait raison. Il avait raison. Par la suite, Serge Savard a pris le contrôle de ça. Mais là, écoute, c'est sûr que Serge, Serge de Stancy essaie de vendre son livre. Ça fait qu'il va dire toutes sortes d'affaires concernant l'organisation actuelle. Mais écoute, c'est sûr, Bergevin est en contrôle. Bonson, il laisse faire tout ce qu'il veut. Ça fait que Serge, écoute, comme moi, on n'a pas trop d'impact sur les décisions de Temmels ou de Bergevin. Je ne veux pas réouvrir des plaies, mais dans son livre, justement, Serge Savard a été blessé à ton endroit. Mais il est ressorti en disant, Jean, c'est une bonne personne que j'aime beaucoup. Je regrette infiniment ce que j'ai dit. Jean Perron m'a appelé. Tu confirmes tout ça. Jean, comment ça s'est passé quand tu as appelé Serge Savard? De quelle façon? Quel mot as-tu utilisé quand tu as su ça? Ben, quand j'ai su ça, j'ai appelé Serge, j'ai dit, pendant quatre ans que j'ai travaillé avec toi, jamais que tu m'as dit que tu es dans le champ, Jean, tu ne peux pas coacher comme ça. Et là, tout à coup, tu me sors toutes ces histoires-là comme de quoi qu'il aurait dû me congédier après la première année, il aurait dû me congédier après la deuxième année, et là, à la troisième année, tu veux me donner un nouveau contrat parce qu'on est sur une séquence victorieuse. C'est quoi l'affaire? Moi, ce qui m'avait blessé le plus dans tout ça, c'est d'entendre que Jacques Lemaire avait dit qu'il n'avait pas voulu m'emmener en arrière du banc pour me donner encore plus d'expérience dans l'île nationale parce que je voulais sa job être. Là, j'ai dit ça, ça revient d'où, cette histoire-là? Parce que c'était dans ton bureau qu'on a eu une meeting pour me donner la job, et là, j'avais supplié Jacques Lemaire devant toi, devant André Boudéa, de rester une autre année comme adjoint à Jacques Lemaire pour que j'apprenne à travailler en arrière du banc avec lui. C'est qui qui a sorti ça, cette histoire-là? Ben, ça doit avoir sorti en arrière des murs à quelque part. Hey, j'étais pas trop trop de bonne humeur. En tout cas, je me suis expliqué, pis là, Dijon, quand tu vas venir à Montréal, on va aller prendre un lunch ensemble pour pouvoir chaser davantage de tout ça. Ben non, ben écoute, ça fait 34 ans d'être ça, là. Penses-tu qu'on est pas tannés d'entendre ces histoires-là? Ben oui, c'est sorti cette maudite cochonnerie-là. As-tu été lunch avec? Ben non, ben on est quasiment confinés. On peut pas voyager. Le seul temps que j'ai voyagé, là, c'est quand que je suis allé faire mon... ma commandite pour au nord. Pis l'annonce est très bonne. Ben oui, on aime ça. t'es excellent. En tout cas, on sort plus. Qu'est-ce que tu veux faire? Tout le monde a peur au Québec à l'heure actuelle. Fait qu'on se promène pas trop tôt d'une région à l'autre. Il dit dans son livre qu'il est cicatrisé de son congédiement 18 mois après la coupe Stanley. Et toi aussi, tu y as passé. Tu comprends ce que je trouve bizarre, c'est que je suis certain que tu comprends ce qu'il ressent, mais lui, comme il a pas ressenti ce que toi, t'avais pu vivre à l'époque, sincèrement, est-ce que toi, tu gardes encore beaucoup d'amertume envers l'organisation du CH? Ben non, ben non. Écoute, j'ai viré en table. Je me suis rendu compte qu'à un moment donné, on passait toute la gang dans le top d'heure. Penses-tu que, à un moment donné, tu peux vivre avec de la rancune, de l'amertume? Non, non, il faut que tu passes à d'autres choses. Mais Serge, Serge, dernièrement, tu vois qu'il est à ma mère, puis, écoute, je sais que à un moment donné, ça n'a pas été facile avec Ronald Corré. Moi, j'ai vécu des affaires quand, à un moment donné, on a eu toutes sortes de soirées, le centième anniversaire du club d'orque canadien. On a eu, par exemple, le retrait du chandail de Bob Guainé, puis Bob Guainé avait dit, moi, je veux avoir l'équipe de 85-86 sur la glace. C'est cette équipe-là que j'invite, fait qu'on est allé, puis moi, j'ai vu Serge Savard, puis Ronald Corré essayait de se mêler à la conversation. Serge Savard l'ignorait complètement Ronald Corré. J'ai vu ça, là. Je ne sais pas s'il a réussi à, comme on dit, à remettre la communication en place, mais je sais que ce n'était pas la grande conversation. Il l'ignorait complètement dans les années fonction que moi, j'ai vues entre les deux. Le Canadien, je sais que là, ils sont en égo, je pense, à Guy Lafleur. Guy vit des affaires personnelles très difficiles de ce temps-ci. Toi, tu as gagné la Coupe Stanley. Tu es dans les deux dernières de l'avoir gagné avec le Canadien. Est-ce que le Canadien, Jean, t'offre quelque chose annuellement pour avoir été le coach qui a gagné une Coupe Stanley? Non, non, c'est fini. Quand tu parles de l'organisation du Canadien, c'est fini. Il n'y a plus d'attaque. La seule chose, il te reconnaît par exemple comme un ancien. Moi, quand je veux aller voir le Canadien au Centre Bell, il n'y a pas de problème avec ça. On rentre au Centre Bell sans aucun problème. On est bien reçu. On va dans le Salon des Anciens. De temps en temps, ils vont te demander de faire une apparition pour eux autres, mais moi, vu que je suis très loin, ils ne me demandent plus. Quand je étais à Montréal, je pouvais aller représenter le Canadien dans certaines histoires, mais plus maintenant parce que je suis trop loin. Oui, c'est quoi de dire, Jean? On va payer le billet d'avion. Ah, ben oui! C'est ça. C'est des millions, l'organisation. C'est des millions en profit et en tant que coach, toi, il n'y a pas un petit quelque chose qui te donne à chaque année. Non, 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 écoute, ça a été un faux. C'est toujours, ça a fini. La seule personne avec qui ça a bien fini que je connais, moi, avec l'organisation du Canadien, c'est Jean Béliveau. Ça a mal fini avec Guy Lafleur, ça a mal fini avec Maurice Richard. Ça a toujours été compliqué quand tu termines avec le Canadien. C'est pas facile. Je sais pas pourquoi que c'est comme ça, mais c'est comme ça. Tout le monde, tout le monde, c'est pas aux interneurs puis Serge a passé une interneur comme tout le monde. Est-ce qu'il achète les, en payant Guy Lafleur, est-ce que tu penses qu'on le fait parce qu'on veut pas qu'il parle trop? Ben, écoute, moi, la dernière fois que j'ai rencontré Guy Lafleur, juste pour te donner une anecdote là, intéressante, j'ai dit ça, j'ai dit Guy Félicitations, t'es devenu le vrai ambassadeur du Canadien. Ouais, il dit, ça je suis content, mais il dit, peux-tu imaginer, Jean, il dit, qu'ils veulent pas me mettre sur les assurances? Moi, j'ai resté surpris. Moi, je pensais quand t'es ambassadeur du Canadien puis qu'il te donne au-delà de 3, je pense que c'est au-delà de 300 000 qu'il le fait, j'ai dit, pourquoi qu'il te met pas chez les assurances? Je n'ai fait de rien pour le Canadien de mettre Guy Lafleur sur les assurances d'équipe, les assurances santé, et tout de suite. Non, il dit, j'ai négocié ça puis il ne veut rien savoir. Ça fait que, c'est pour ça que quand il parle, quand Guy parle que Martin négocie son contrat, je suis convaincu que ça, ça fait partie du passadeur de Guy Lafleur avec le Canadien. Au moins, l'organisation est en train de t'appeler, mais ça a vu tout. Oui, on dit, Jean ne parle pas trop. Jean, Geoff Molson a fait une sortie média. Peut-être que Jordan va avoir sauté dans le tas aussi sur cette question-là. Ils ont donné pour 130 millions en contrats dans les dernières semaines. Ils ont ouvert la machine. Je pense que c'est l'équipe qui a donné le plus de contrats et qui a signé le plus gros montant en contrats de joueurs autonomes ou en tout cas de... De prolongation de contrats. De prolongation de contrats, c'est ça. Je sens que cette année, il veut que l'équipe gagne. Est-ce que tu... C'est de la poudre aux yeux encore une fois, d'après toi, ou il y a du vrai là-dedans? Non, il y a du vrai. Je vais te dire une chose. Moi, je pense que l'équipe s'est améliorée grandement. Premièrement, on est plus grosse physiquement. Ça, c'est clair que... c'est pas la même équipe qu'on avait l'année passée. On était une équipe contre qui personne n'avait peur de jouer. Mais là, avec des gars comme Josh Anderson puis Edmundston puis ces gars-là, je vais me dire une chose. Bien appuyé de Weber puis Chariot et compagnie, là, on va avoir une équipe qui va se faire respecter. Ça, c'est clair. Là, écoute, Bergevin a senti qu'avec la pandémie, il y a un paquet d'équipes qui n'avaient pas de l'argent. Le Canadien est très riche. Les Maple Leafs de Toronto sont très riches comme les Rangers de New York sont très riches. Et là, Bergevin, je l'ai trouvé smart, je l'ai trouvé intelligent en disant à Weber, veux-tu t'occuper d'Edmundston? on veut l'avoir. Weber l'a appelé, comme Weber a appelé Toffoli. Weber, on se rend compte qu'il est très, très respecté à travers la Ligue nationale et Bergevin a réussi à aller chercher ces gars-là. Naturellement, il nous a donné des contrats à long terme. Et ça, c'est ce que les joueurs recherchent. tu vois là un gars comme Duclair, par exemple, qui n'a pas signé avec les sénateurs d'Ottawa parce que lui a décidé de négocier personnellement. Erreur magistrale. Parce que dans l'île nationale, moi je l'ai fait, je suis arrivé dans l'île nationale, je n'avais pas d'agent, pourtant Pierre Pagé me l'avait dit, Jean, tu n'es pas à l'université cette-là, tu es dans le pro, va chercher un agent. Serge Savard m'a dit, Jean, un poignet de main c'est aussi bon qu'un contrat. Hey, je vais te dire une chose, Duclair, dois-tu le regretter aujourd'hui? Duclair a de la misère à signer un contrat de plus d'un an avec la manière qu'il a transigé. Ce que les sénateurs lui offraient pour trois ans c'était très très bon, mais lui il voulait avoir cinq ans. Il a mal joué ses cartes, il a gamblé et il a perdu. Ici, le Canadien, Jean, connaît des insuccès durant la saison, je ne sais pas, liste de blessés qui s'allongent ou tout simplement que ça ne fonctionne pas nécessairement, que la chimie n'est pas là. Est-ce que tu penses que ça va être soit Claude Julien ou Marc Bergevin qui va payer en premier? Ah, ça va être Julien? Oui. Ah oui, ça va être Julien qui va payer. Julien, Julien se doit maintenant, quand il dit j'ai une équipe à mon image, je peux te dire une chose, il ne donnera pas 20 matchs pour mettre son équipe en marche. Parce que la saison va être à peu près de maximum 56 matchs. Ça, c'est clair. Tu ne peux pas faire une saison de hockey comme on en a fait une cette année avec les Olympiques de Tokyo et tout ce que tu veux. C'est clair qu'il faut que la saison se finisse au plus tard le 1er juillet. Ça, c'est clair. Ça fait que on va avoir une division canadienne. Ça fait que non, non, tu es aussi bien de te mettre en marche immédiatement mon petit Claude parce que tu vas te payer le prix. Jacques, c'est toujours un plaisir. Il faut reprendre nos conversations plus régulièrement. t'as fini ton golf. Là, on va te faire jaser un peu. Merci, Jean. OK, bonne journée. OK, bye-bye. C'est émotif. Écoute, Serge Chavard parce que Serge Chavard c'est associé au Canadien à vie. Ben oui, absolument. Ronald Coré, pareil, les gars ne parlent pas. Quand on avait congédié Pierre Gauthier en 2012, on recherchait le nouveau déjà avec Serge Chavard. Il va toujours baigner dans l'organisation du Canadien. Ça fait bizarre, une soirée de retrouver comme ça et les deux ne se parlent pas. Ça doit être lourd à quelque part. Ça doit être malaisant un peu. Ça doit être malaisant de la famille. Les deux. Des deux. Sous-titrage FR ?